Moi, je m'appelle Catalina Brissano. Je suis directrice des opérations et productrice exécutive chez Salambo Productions. On est les producteurs et les diffuseurs des têtes à claques sur Internet. Les possibilités offertes par la vidéo en ligne aujourd'hui, en fait, c'est pas compliqué. Certaines statistiques veulent qu'en 2012, 50 % des contenus sur Internet, soit de la vidéo. Beaucoup d'observateurs sont plutôt d'avis qu'on en est déjà là. Il y a des chiffres qui circulent qui sont incroyables. On parle de près de 1 milliard de contenus ou de vidéos en ligne. Il est question de statistiques comme 5000 heures de contenus vidéo qui sont téléchargées chaque jour sur Internet. Je considère qu'il y a deux grandes catégories de vidéos en ligne. Il y a les contenus originaux qui sont produits pour le Web spécifiquement. Donc, on sait que ces contenus-là, vidéos, vont être dédiés à une audience d'internautes, d'utilisateurs multiplateformes dans un environnement numérique. Première chose. Puis, il y a évidemment tous les producteurs qui s'intéressent à Internet comme une deuxième plateforme de diffusion pour des contenus qui ont été initialement produits pour d'autres plateformes, habituellement la télévision ou le cinéma. Et là, on va chercher sur Internet une manière de générer des revenus complémentaires ou une visibilité supplémentaire pour ces contenus-là. Je sais que c'est à la base du modèle économique du Web. C'est la fameuse long-train, le long-tail, qui veut qu'effectivement, ces contenus-là soient en mesure d'aller chercher leur public à travers Internet. Ce que ça veut dire également ou ce que ça sous-tend, c'est qu'on est dans une exploitation qui est vraiment secondaire, qui va se bâtir à coup de micro-achats ou de micro-paiements. Donc, il y a différents modèles d'exploitation. Il y a une chose très importante aussi que je voudrais distinguer, c'est qu'il y a une différence entre monétiser des contenus et utiliser Internet pour les commercialiser, les mettre en marché. Alors, dans le cas des vidéos ou des contenus existants, Internet peut être un endroit ou un support pour nous aider à commercialiser ces contenus-là sans nécessairement les monétiser. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas notre acheteur sur Internet, mais par contre, on utilise Internet, on utilise les sites d'agrégation de contenus, on utilise les forums, les blogs et l'ensemble de la communauté, pour pousser de l'avant ces contenus-là et éventuellement faire durer donc leur notoriété, prolonger leur notoriété, prolonger et construire une certaine communauté autour de ces contenus-là, quitte à ce que lorsqu'on retourne en dehors du Web et qu'on retourne voir des acheteurs comme des télédiffuseurs étrangers ou des trucs comme ça, on arrive avec toute une série de données vivantes, actuelles, mises à jour par rapport à un contenu qui a réussi à rester vivant à travers le Web. Donc, même si on ne trouve pas nos acheteurs ou qu'on ne monétise pas sur le Web, ça peut être une merveilleuse façon néanmoins de garder une propriété donc vivante et visible. Moi, je pense qu'on est rendu à une étape où est-ce qu'on ne transportera plus des DVD quand on va partir au MIPCOM. Tu sais, tu amènes ton laptop, puis tu te branches sur un site Web, que ce soit YouTube, Dailymotion ou n'importe où, puis tu montres à ton acheteur un extrait de ton émission. Moi, je pense qu'on est beaucoup rendu là. Les marchés internationaux, pour moi, c'est en dehors du Web, ça. OK. Ça, c'est le marché international, c'est une chose. C'est-à-dire, quand on parle de marché international, on parle d'annonceurs étrangers, on parle de télédiffuseurs étrangers, on parle de distributeurs étrangers. Mais le marché international de l'utilisateur, il est international. Tu es sur Internet. Si tu es capable de rallier, les gens se rallient sous forme de communautés d'intérêts. Si ton contenu est capable de rallier ces communautés d'intérêts-là, on s'en fout où est-ce qu'elles sont. Donc, moi, je pense qu'à priori, il faut aussi accepter que quand tu pars sur Internet, que tu pars avec un contenu, ton défi, c'est rallier tes communautés d'intérêts. C'est trouver où est ton utilisateur, évidemment, où est ton public. Mais je ne pense pas qu'il faille le penser comme d'un point de vue territorial. Absolument pas. Je pense qu'il faut le réfléchir sous forme de communautés d'intérêts. Donc, quand on fait du outreach, c'est-à-dire aller chercher mon audience, c'est de cette façon-là, où est mon audience cible? Est-ce qu'elle est sur ce type de blog-là? Est-ce qu'elle est sur ce type de site-là? Et c'est là qu'il faut aller la chercher. Ce n'est pas au Québec ou ce n'est pas où dont. Évidemment, nous, on a une particularité, c'est la langue. On s'entend. C'est un élément qui nous territorialise, là, en quelque chose, en quelque sorte, mais il ne meurt néanmoins. Les Têtes à claques sont un excellent exemple. Je veux dire, on atteint toute la francophonie, qu'elle se trouve en Algérie, en Afrique de l'Ouest ou en France. Puis aujourd'hui, nos sites sont géolocalisés en termes de publicité, en termes de partenariat. Donc, dans ma zone mobile, quand on accède au site Têtes à claques dans la zone mobile en France, on voit apparaître SFR, qui est le partenaire mobile en France. On ne voit pas apparaître Bell, Rogers, puis TELUS, sauf que c'est là que ça s'arrête, la géolocalisation. Donc, quand vous me parlez de marché étranger, on géolocalise les annonceurs, on géolocalise, mais on ne géolocalise pas. C'est-à-dire, notre contenu, il est consommé de la même façon par les Français que par les Québécois. Il faut être conscient que dans le cas du contenu original destiné pour le Web, encore là, je fais une distinction. Il y a deux possibilités. Moi, je suis producteur de contenu, OK? Je fais du contenu qui est destiné principalement à une première fenêtre de diffusion qui est Internet ou une autre plateforme numérique. J'ai deux choix, j'ai deux options. Je bâtis un site Web, OK? Donc, je deviens auto-éditeur, producteur-diffuseur et je décide que je diffuse et que j'opère ma propre plateforme de diffusion. Le deuxième choix, c'est d'aller chercher un portail d'agrégation de contenu, un Sympatico, un Canoe.TV et puis, vous l'avez nommé, là, il y en a de plus en plus, en fait, des Web télé qui sont des sites qui invitent les producteurs à soumettre des contenus pour diffusion sur Internet. Et donc, comme producteur, je me tourne vers ces options-là. Dans les deux cas, c'est clair que le principal modèle d'affaires, là, il est bâti sur la publicité. Dans les deux cas. Que ce soit celui où on cède notre contenu en contrepartie habituellement d'un rev share, c'est-à-dire d'un partage de revenus parce que c'est le modèle le plus répandu. Il y a très peu de portails aujourd'hui qui acceptent d'acheter du contenu. Donc, c'est définitivement le modèle qui est mis de l'avant habituellement en termes de monétisation. Donc, c'est par partage de revenus. Je vous dirais aussi qu'il y a certains modèles qui sont assez intéressants. Il y a des portails américains, par exemple, qui récompensent ceux qui arrivent à créer une masse d'auditoires importantes. Donc, il y a certains sites qui, au-delà des 20 000 premiers visionnements, chaque tranche de 5 000 visionnements supplémentaires rapportent de l'argent. C'est le cas d'un site comme Méta Café, par exemple. Donc, ça, c'est un autre modèle de monétisation qui n'est pas nécessairement basé sur la publicité, mais qui est basé encore là sur la capacité d'attirer une large audience. Puis, évidemment, pour ceux qui choisissent ou qui optent pour l'auto-édition, c'est toute la panoplie et l'invariante des modèles publicitaires. Évidemment, le plus traditionnel étant de vendre de l'espace publicitaire, d'afficher du AdWord sur notre site, donc des modèles comme Google Ad ou des trucs comme ça. Puis, après ça, tous les dérivés publicitaires, que ce soit de la commandite, du placement de produits, du branded content, du contenu commandité. Je pense, en général, que l'avenir est à la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'un YouTube, là, il y en a juste un. Ça ne donne rien de continuer à partir des portails qui font juste garrocher un paquet de contenu pêle-mêle. Je veux dire, on l'a, ça. Il y a un Facebook, un YouTube et un Google. Ils sont là. C'est pas la peine d'en créer d'autres. Et ça, je pense que ce n'est pas le modèle qui s'en va. Parce qu'en ce moment, l'enjeu principal est trouver le contenu. On n'est pas dans un environnement d'abondance. On est dans un environnement de surabondance. Faire surgir les contenus favoris ou moi, comme utilisatrice, trouver exactement ce que je cherche, c'est ça qui est de plus en plus difficile. C'est pour ça que, dans les dernières années, l'enjeu principal a été des enjeux de référencement. Mais là, il y a des moteurs de recherche. Mais je pense qu'on va même plus loin que ça. On exige maintenant, on est rendu à l'enjeu de l'agrégation de contenu. On exige de l'agrégateur de contenu qui se place comme un filtre éditorial entre moi et le contenu que je souhaite consommer. Donc, d'une façon ou d'une autre, que ce soit le grand portail comme Sympatico ou que ce soit le site en auto-édition, moi, je pense que les gens vont de plus en plus rechercher des sites de destination comme ça, où ils savent ce qu'ils s'en vont chercher. Donc là, le buffet All You Can Eat, on sait où le trouver. Moi, je pense que de plus en plus maintenant, les gens vont rechercher quand ils veulent manger du Thaïlandais, quand ils veulent manger de l'Italien, quand ils veulent manger. Ils savent ce qu'ils vont aller manger en se rendant sur un site X. C'est parti ! C'est parti !